Alors, merci d'être là. Bonjour Lucille, bonjour. Alors, je suis très contente de voir que vous êtes là. On va parler aujourd'hui de Power Text. Power Text est un médium que j'aime beaucoup, beaucoup. Les pièces que vous voyez derrière moi sont toutes faites à partir du Power Text, alors le médium en tant que tel. Et ensuite, on travaille avec différents produits qu'on peut insérer à travers le Power Text et on peut travailler par-dessus. C'est aussi un médium qui est compatible avec l'acrylique. Fait que je vais vous expliquer un petit peu, une petite base aujourd'hui pour vous donner des idées de ce que ça peut faire comme produit, comme médium qu'on peut travailler autant sur toile qu'en sculpture. Alors, mon nom est Josée Flutier. Je suis artiste peinte et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel, comme je vous dis, à chaque semaine depuis un petit bout de temps. Mais je veux juste le redire, parce que je sais qu'il y a toujours plein de nouveaux mondes. Comme je disais l'autre jour aussi, j'ai beaucoup de demandes d'amis. Fait que je me dis, il y a beaucoup de monde qui s'ajoute. Juste pour vous faire connaître, Pinceau, on est une boutique où on vend tout. Le son n'est pas très fort. Je ne sais pas si ça, la plupart du temps, c'est vous qui devez ajuster votre son. Là, je suis un peu à distance de ma tablette. Je ne vais me rapprocher tout à l'heure. Vous allez mieux entendre. J'essaie de parler un petit peu plus fort. Fait que, c'est ça. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel d'artiste. Et on est distributeur aussi pour Powertex à travers le Canada. Et vous pouvez commander sur le site internet, les 3W-PIN-SO.com. Et vous pouvez faire livrer partout à travers le Canada à 75$ et plus. Vous n'avez pas de frais de livraison. Alors, on fonctionne encore comme ça. Ça, c'est en vigueur tout le temps. Et la boutique aussi est maintenant ouverte. Alors, vous pouvez vous présenter pour faire les achats. On ne peut pas encore donner de cours en magasin. Mais ça va venir quand on va changer de couleur de zone. Alors, puis pour l'instant, on fait aussi les cours par Messenger en atelier libre. Moi, j'en fais à chaque semaine. Et on fait aussi des zones qu'on a commencé à faire, à pratiquer. Alors, ça, il va en venir plusieurs, de plus en plus, à chaque semaine. Bien, moi aussi, je suis contente de vous voir. C'est le fun. Bien, je ne vous vois pas. Je dis ça tout le temps. Je trouve ça tellement drôle. Mais j'ai l'impression de vous voir. J'ai l'impression que je connais tout le monde. Mais en fait, j'ai de la misère à identifier quand je vois les photos. Mais ce n'est pas grave. Un jour, on va se rencontrer tout le monde. Puis, on va se présenter. Alors, aujourd'hui, mon sujet, c'est le Power Text. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai dit qu'on faisait des zooms, qu'on faisait tout ça. Puis, que la boutique est ouverte. Super. Alors, on continue à vous présenter ça. Puis, c'est ça. Pinceau est distributeur pour Power Text Canada. Alors, on est distributeur pour tout le pays en entier. Alors, c'est pour ça qu'il y a quelques années, pour ceux qui me connaissent un peu plus proche, bien, je suis allée aussi en Alberta donner des formations. On est allée, nous, prendre des formations en Belgique parce que Power Text, c'est un produit qui vient d'Europe, de Belgique. Alors, on l'importe ici. Et c'est là qu'on est allée chercher une formation avec la propriétaire de la compagnie, Brigitte Gray, en Belgique. Alors, ça, ça a été une super expérience. Puis, juste vous dire que ça a été vraiment le fun. Puis, hier, de retoucher au Power Text, puis de repréparer ça pour vous, j'étais super contente de retravailler avec ça. Puis là, ça me donnait le goût d'en refaire. Fait que je vais vous dire les pièces que j'ai... Aujourd'hui, on va travailler le stone art. Comme dans cette pièce-là, je vais juste vous les décrire un petit peu. Il y a du stone art dans mon fond. Vous allez comprendre de quoi je parle tout à l'heure. Puis, je vais vous montrer comment j'ai réalisé les craquelures et la texture dans ça. Dans le visage, ici, c'est le même genre de craquelures. Sauf qu'ici, ils ont été réalisés avec de l'acrylique pour vous dire comment on peut l'utiliser aussi avec des produits acryliques. Alors, le visage a été repeint à l'acrylique par-dessus. Ici, c'est un projet de Carole. Et il y a eu des structures d'insérer aussi dans le stone art et qui a donné vraiment les couleurs. Ça a été repeint avec des pigments. On peut travailler avec les pigments. Power Text vend des pigments de couleurs aussi qui sont super beaux. Les pigments sont en poudre. Alors, vous pouvez décider de les mélanger avec le médium de votre choix pour créer les couleurs. Ici, j'ai un projet qui s'appelle Éclat. La plupart de ces projets-là, pour ces quatre-là, il y a des patrons. Celui-là, il n'y a pas de patron. Je vais vous en reparler. Dans ça, ici, le fond est en stone art aussi. Puis, il y a le même genre de craquelage. Alors, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Dans celui-ci, je vais l'approcher un petit peu de la caméra. Là, j'ai travaillé un peu avec le stone art pour la base. Mais l'arbre, ici, vous voyez, il est vraiment en 3D. C'est comme une branche. Alors, ça, c'est vraiment une sculpture. C'est une sculpture de tissu. Puis, il durcit au Power Text. C'est dur, dur, dur. C'est très résistant quand c'est séché. Alors, ici, vous voyez aussi, j'ai fait une structure à la base sur la toile. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est le stone art qui crée un aspect de pierre pour donner l'aspect vraiment de pierre dans les projets que vous voulez faire. Fait que ça, je vais vous le remontrer plus proche. Je vais me le mettre un peu plus proche de moi. Je vais tourner ma caméra tout de suite. Fait que ici, vous voyez, ça, c'est le patron pour réaliser les projets éclats. C'est fait sur toile aussi. Alors, c'est des bas-reliefs. C'est les patrons qui sont... Il y a d'autres patrons que ça. Là, j'en ai emmené juste quelques-uns. Celui-là s'appelle Regards. C'est vraiment sur toile aussi, avec les trois débordes. Celui-là ici, c'est un projet de Carole. Malheureusement, j'ai poigné le patron en anglais, mais en français, c'est Grenat qui s'appelle. Et il y a du Power Text dans le fond du stone art, du papier déco. Et puis lui, bien, je l'ai emmené pour vous montrer. C'est vraiment une sculpture qui s'appelle Intrigant. Alors ça, avec les patrons, ça peut vous faire des bases pour savoir un peu comment travailler les proportions et tout ça. Dans le... Je vais vous le soulever un petit peu juste pour vous montrer. Là, c'est quelque chose qui est monté sur une pièce de métal. Alors c'est très solide comme sculpture. Ça s'offre très bien en cadeau. Puis ça fait vraiment des sculptures originales. Toute la partie ici du haut du personnage, ça a été fait en stone art, ce que je vais vous démontrer aujourd'hui. La partie du bas, bien, on fera un autre direct pour cette partie-là qui fait ce gros craquelé-là. Ça va valoir la peine d'en reparler. Alors ici, ça, ça a été tout monté au stone art avec un argile de stone art. Là, pour celles qui n'ont jamais entendu parler, vous allez avoir l'impression que je parle un petit peu une autre langue aujourd'hui. Mais ça va démystifier en le faisant. Ici, j'ai fabriqué des petits bols, on peut dire bols, qui sont travaillés avec le stone art aussi à l'intérieur. C'est ce qui a fait l'argile, qui a l'air comme d'une, comment est-ce qu'on dirait ça? Vraiment une argile, comme si on faisait une structure en poterie. Sauf que c'est pas, je veux dire, je mangerais pas dedans, je mettrais pas de nourriture. Moi, je les avais vraiment faits comme plats décoratifs. Et plus comme des vides-poches, comme pour mettre les clés à l'entrée, ou vider la monnaie le soir, des choses comme ça. Des petits plats qui pourraient servir pour, juste en décoration, puis pour des objets de service qu'on utiliserait régulièrement chez nous. L'arrière, comme vous voyez, c'est comme fibreux. Alors, le Paratex, c'est un médium comme ça, en liquide, qui est une texture assez épaisse. Et il vient aussi en plusieurs couleurs. Alors, aujourd'hui, j'ai du noir, j'ai du ivoire, j'ai du bleu aussi avec moi. Mais il vient, il y a une gamme de couleurs beaucoup plus grande que ça. Il y a toutes les couleurs qu'on voit sur le petit chose ici. Il y a un gris, il y a un rouge, un jaune, un vert. Il y a un terracotta aussi. Il y a un transparent. Donc, si on voulait utiliser le Paratex dans un tissu avec des motifs, on pourrait garder l'aspect du motif. Je l'avais déjà fait pour une soie, ça fonctionnait très bien. Je vais juste vous montrer comment mes bols ici, ils ont une fibre en arrière. Alors, ça, c'est une fibre aussi qui est vendue par Paratex. Et ça ressemble à ça. Alors, ici, moi, la fibre, elle a été teinte grise. Sinon, elle est blanc cassé. Mais peu importe la couleur de la fibre, un coup qu'elle est imbibée du Paratex, elle va prendre la couleur. Autrement dit, si je lui mets du bleu, elle va devenir toute bleue. Si je commande le produit, est-ce que le produit peut geler dans le transport ou la pousse? Oui, il faut faire attention à ça, c'est sûr. Mais les filles, elles vont en tenir compte aussi de chez Pinceau. Il faut être vigilante là-dessus, être sûre que quand nous, on va vous l'expédier, on tienne compte de ça pour qu'il y ait quand même plusieurs jours devant nous où il n'y a pas de gel prévu. Ça résiste quand même un bon bout, mais je veux dire, il ne faut pas, avec les gros, gros froids qu'on a eus, il faut faire attention. Ça fait que ça, ça se peut qu'il y ait des petits délais dans la livraison pour des questions de gel comme ça. Je remets ça ici. Alors ça, ça vous donne une idée de choses qui peuvent être faites, mais c'est tellement large, ça pourrait aller beaucoup plus large que ça. J'ai déjà fait des pièces avec du paverpol, est-ce similaire? Oui, c'est similaire, ça peut se ressembler, c'est vraiment un produit qu'on peut travailler avec aussi des tissus pour faire des statuettes. Peut-être que tu as plus fait des statuettes un peu dans ce style-là. Ça, c'était des statuettes que j'ai données aussi en cours dans des formations de PowerText. Ça fait que ça, c'est oui, on peut faire des choses comme ça. Et puis, le Stoner, c'est vraiment une poudre, je vais vous le faire, là. Ça fait que vous allez voir, c'est vraiment une poudre qu'on peut intégrer au PowerText pour donner différentes textures. On va travailler avec ça. Ça fait que ce qui est important, quand là, vous voyez, j'ai tous les plastiques sur mes pots, parce que si on ne met pas un plastique pour le refermer, il est très difficile de le décoller. C'est à moins que vous soyez très, très vigilante sur la nettoyer vos contours. Moi, je les nettoie, mais je ne prends pas de chance. Je mets un plastique entre les deux pour être capable de les réouvrir. Alors, je vais préparer différentes petites choses. Mais je veux vous démontrer un peu les effets, puis comment ça se travaille. C'est préférable de mettre des gants. Aussi, sur ma table, ça ne paraît pas tellement, parce que d'habitude, j'ai un fond blanc comme ça, mais j'ai mis un plastique par-dessus pour être capable de ramasser la poudre si je travaille. Ça fait que de préparer son plan de travail, c'est un petit peu plus important que juste la peinture. Ça fait que je mets mes gants. Là, je vais vous montrer ici, dans celle-là. Vous devriez le voir assez bien, je pense. Il n'est pas encore apparu sur mon écran. Mais ici, dans le bas du petit bouddha, il y a un petit bouddha ici que vous pouvez acheter aussi par E-Tex. Vous vend plusieurs petites pièces en plâtes qui peuvent être peintes et qui ont pu insérer dans nos projets. Ça fait que moi, je trouvais que le petit bouddha était très joli, très intéressant. Ça fait que je l'ai intégré dans un décor un peu zen, en tout cas, que j'aimais. Et pour faire les parties comme en ciment ou en pierre ici, bien, ça, c'est fait avec le stone art. Mais à la base, j'ai utilisé du styrofoam. Ça peut être des pièces que vous gardez, des boîtes d'achat qui sont emballées avec ça, des morceaux comme ça, et puis que vous défaites un peu. Comme ici, là, c'est ce que j'ai défait. C'est un morceau de styrofoam. Je pourrais mettre seulement du stone art, mais c'est parce que je vais prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits pour sculpter ça. Tandis qu'ici, le styrofoam fait super bien. On le colle facilement. Il va très bien adhérer à la surface. Ça fait vraiment un bel effet. Dans la lune, ici aussi, j'ai une petite épaisseur de stone art. C'est ce qui va me donner la structure qui est dans la lune. Et puis après ça, j'ai peint avec des pigments le ciel. Fait que je vous explique un petit peu à partir du styrofoam. OK. Fait que quand je vais, je commence, j'ai vraiment un panneau. Là, j'ai un panneau de... C'est une retaille de maçonnette. C'est vraiment pour l'utilité de la démo d'aujourd'hui. La plupart du temps, moi, je travaille sur une toile. Comme vous voyez, c'est le Bouddha. C'est vraiment une vraie toile comme vous peignez habituellement. Ça pourrait se travailler aussi sur bois. Ça prend une surface qui va bien absorber le produit. Alors, quelque chose qui est quand même facile pour que ça puisse adhérer comme il faut. Super comme produit. Pour l'arbre, vous avez recouvert une branche? Non, pas du tout. J'ai fabriqué la branche. Alors, l'arbre, c'est ça. Probablement que je vais vous leur démontrer ça dans un autre projet. Mais la branche ici, c'est vraiment fait à partir de broches. Alors, j'ai twisté des broches ensemble. Puis, ce que vous voyez qui fait la texture de la branche, c'est le produit que je vous ai montré tantôt. Je vous le remonte. C'est vraiment la fibre comme ça. Ça, c'est déjà de la fibre d'arbre. Donc, je peux déchirer ça. Ça devient vraiment très fibreux. C'est de la fibre de murier. Alors, ça, je peux le tremper dans le Paratex. Ça devient tout mou. Et je peux le rouler autour de ma broche. Parce que tout ça ici, c'est des petites broches fines fines que j'ai roulées ça autour. Tu vas te faire demander ce patron. Bien, oui, probablement. Mais là, je vais essayer de penser à un autre projet semblable. Parce que celui-là, je n'ai aucune photo de ce projet-là. Je ne peux même pas vous dire que je vais vous en faire un. Ça serait vraiment mentir. Je ne pourrais pas vous montrer les étapes. Mais je vais en faire un probablement semblable pour que vous puissiez avoir une idée de comment c'est fait pour pouvoir après créer les vôtres. Ça va être la chose la plus simple à faire, je pense. Alors, je vais travailler avec l'ivoire. La première étape qui est toujours bonne à faire, c'est de faire une couche sur votre surface. Vous pouvez la faire à la spatule. Vous pouvez la faire avec vos mains. Je vais juste... Mon Dieu, j'ai tout dégainé. Oui, oui. OK. Ici, je voulais essuyer ma spatule parce qu'elle a travaillé dans le noir tantôt. OK. Alors, la première étape à faire, c'est vraiment d'étendre une couche pour que ça vienne sceller votre surface. Ça, c'est toujours très important. Les premiers temps que j'en ai fait, j'oubliais cette partie-là. Puis, je trouve que quand on la fait, ça fait toute une différence pour l'adhérence de ce qu'on va venir y mettre par la suite. C'est très important. Je l'étends partout. Là, je suis allée avec la spatule. Donc, je vais avoir un peu des coups de spatule dans mon fond. C'est parfait. Et puis, après ça, je peux aller en mettre un peu sur mon... Je vais le recouler ici. Je vais le reprendre un peu. Puis, je vais m'en mettre un petit peu sur mon styrofoam. Pour en avoir sur les deux parties. Puis, après, je pourrais les faire adhérer ensemble. Ça fait que ça, ici, peut devenir juste une structure dans mon fond. Ou vraiment venir me le mettre. Je vais le mettre ici à peu près dans ça. Puis là, je vais le laisser sécher comme ça. Bien, je vais y en mettre quand même une couche sur mon styrofoam. Fait que ça, je peux venir en couler un peu. Et utiliser un pinceau. Pour amener mon Power Text vraiment partout. Comme vous voyez, là, c'est vraiment comme de la peinture assez fluide. Je pourrais travailler ça en le diluant aussi. Mais comme là, je veux vraiment donner une structure de base, je ne le diluerai pas. Je vais l'utiliser tel quel pour vraiment venir enrober toute ma surface de styrofoam. Voilà. Puis ça, l'idéal, bien là, c'est de le laisser sécher pour qu'il fige. Parce que quand on continue à travailler dessus, il va toujours bouger un peu, là. C'est tannant. Donc, on va le laisser sécher. Puis on pourra revenir faire d'autres couches avec le Power Text, la spatule, le stoner. Pour que ça vienne vraiment figer mon morceau de styrofoam. Puis ça a déjà l'aspect pierre, hein. Le styrofoam, quand on a... Moi, j'ai juste gratté dedans, là. Vous savez, vous faites ça de même. Puis ça enlève des morceaux que je pourrais décider de recoller, là, là-dedans. Puis ça, ça marcherait aussi. Si j'aime pas, je dis, ah, j'en ai trop enlevé, j'en voudrais plus. Bien, je reviens puis j'en remets. OK. Fait que ça, j'ai pas mal ma base avec ça. Et je vais le mettre de côté. Alors ça, on va le laisser sécher. Il pourra servir pour une prochaine présentation. Voilà. Ça, puis là, ça, c'est mon test d'hier que j'avais commencé. Là, j'avais mélangé... C'est vraiment lait, là, je suis d'accord. Mais là, ici, j'avais mélangé le ivoir avec le bleu. Fait que vous voyez que ça a séché comme bleu pop. J'avais fait des tests pour me voir si mes petites bouteilles de bis fonctionnaient. Fait que c'est pour ça qu'il y a des taches un peu partout. Mais c'est le même genre de morceau de styrofoam que je viens de coller sur l'autre. Sauf que là, il est bien fixe parce qu'il a été séché. Puis il est pas mal durci aussi. Alors là, je vais vous montrer le Stone Art. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, le Stone Art, comme vous voyez ici sur la photo, ce sont simplement des morceaux de styrofoam comme j'ai mis là-dedans, mais qui sont seuls, qui ont été recouverts de Stone Art, puis frottés. Puis ça donne vraiment l'aspect ciment. Vous allez le comprendre tout de suite, là, quand je vais commencer à le faire. Fait que là, je vais me remettre du Paratex. Puis je vais l'étendre assez rapidement sur mon fond. Je l'ai brassé aussi avant, c'est très important. Ça, ça a été brassé pour, parce que ça va, ça se sépare un petit peu, c'est normal. Alors, il faut le brasser pour être, pour qu'il soit bien en fonction. Fait que je reviens avec ma spatule rapidement. Et j'en ai en masse. OK. Pour mon petit morceau. Fait que vous allez voir, là, on verra plus de bleu du tout. Ça n'a aucune importance, quand on fait le Stone Art, ça n'a pas une grande importance, la couleur qu'on met en dessous avant, au niveau de la couleur du Paratex. Fait que là, le fait que j'avais fait sécher avant ma première couche, comme je vous ai fait sur l'autre panneau, ça aide énormément à pouvoir continuer à travailler. Bon. OK. Je vais finir avec un peu le pinceau pour aller en mettre partout sur mon styrofoam. Bien remplir tout ça. OK. Ça a bien de bon sens. Tout est rendu. Et puis, comme je vous le disais, j'aurais pu travailler sur toile. Sur bois, ça va fonctionner. Ça pourrait fonctionner sur des surfaces en terre cuite. Tout ce qui est poreux, en fait, va fonctionner. Alors, c'est important d'avoir une surface qui va être capable de prendre quelque chose de poreux, quelque chose que le Paratex va pouvoir rentrer à l'intérieur, ça devienne bien solide. OK. Ça, c'est bon. J'en ai mis beaucoup. Je pense que je vais en enlever un tout petit peu. J'ai un peu trop énervé. Ça coule trop vite. On va en enlever un peu avec mon linge. Ça va me donner des structures en même temps. Voilà. Super. Ça sent bon. J'ai... Comme... Ça me fait penser un peu quand on était petit, puis qu'on sortait nos crayons feux, puis qu'on trouvait que ça sentait bon. Ça sent pas le crayon feux, là. Ça sent... Je sais pas. Ça sent... J'aime l'odeur de ça. Je pourrais pas vous le décrire. Mais ça a une bonne odeur. Ça fait que là, je viens avec le Stonite qui est vraiment une poudre, là. Vous allez voir, c'est très, très poudreux. C'est de la fibre de cellulose. Alors, c'est quand même un produit assez naturel. Puis là, je le fais vraiment rouler sur ma surface. J'en mets partout. Ben, là, c'est le choix que j'ai fait, hein. On s'entend que j'aurais pu travailler en section, mais je voulais vous démontrer à faire un arrière-plan en Stonite. Alors, c'est ce que je vous fais. Puis là, je le roule un peu partout. Comme ça. M'assurer que j'en ai partout dans mon PowerText frais appliqué. Comme ça. Bien rouler ici. OK. Oui, j'en avais épais. Ça paraît que ça faisait un petit bout que je n'en avais pas fait. Alors, mon dosage est plus dur à trouver dans ce temps-là. Après ça, je prends mes gants, comme avec mes gants, mes mains, je fais juste pousser un peu sur ma surface pour vraiment que le PowerText, le produit liquide, soit absorbé dans le Stonite, dans la part de cellulose pour venir créer des textures. Bien là, comme j'en ai mis épais, il va falloir que j'attends un tout petit peu. Avant de commencer à frotter et à enlever puis voir mes textures qui vont se créer. Je vais descendre un peu parce que je vous coupais l'image. OK. Bon. On va le laisser un petit peu respirer pour qu'il absorbe comme il faut. Puis en même temps, je vais prendre le temps de ramasser ce qui est tombé ici parce que là, comme mon plastique est propre, puis cette partie-là est quand même très propre. Je peux la remettre dans ma partie de Stonite qui est encore nouvelle, OK, dans mon vrai pot. Alors, on essaie de ne rien perdre, de tout récupérer. Et la partie de Stonite ici, quand je vais frotter, elle, elle va avoir eu du PowerText dedans. Donc, elle, je vais la conserver, mais je vais la conserver dans un bocal à part. Fait qu'un coup que ça a commencé à imbiber, là, je vais pouvoir commencer à rouler le surplus. Pour enlever vraiment tout le surplus de Stonite. C'est sûr que là, aujourd'hui, je vous fais ça en démo, ça prend quelques minutes quand même de frottage avant que vous puissiez voir l'effet, là. Ça va vous donner une idée quand je vais avoir pas mal frotté. Je commence à la sentir, la structure qui va se créer. Ça vous demande un peu plus de patience aujourd'hui. Fait que tout ça, je vais le récupérer, là. On perd pas ça, inquiétez-vous pas. Tout est récupéré. Moi, je jette jamais de Stonite. Même, des fois, il y a des grands, des parties de Stonite qui sont très salies, puis je vais les garder parce que ça va faire des structures pour d'autres sections, d'autres projets. Fait qu'ici, là, dans mon... ma partie styrofoam, bien, ça commence, là, à avoir l'air de la pierre. Avec les doigts doucement, bien, je vais aller enlever le plus possible le surplus. Puis, je pourrais aussi finir au pinceau, bien sûr, pour aller enlever la poudre qui va rester. Là, je me suis mis sur des copes simplement parce que ma planche était tellement mince, puis je voulais que ça puisse tomber à côté, là. Quand je suis sur toile, je mets la toile direct sur la table. Je vous spécifie ces choses-là parce que des fois, on fait des démos, puis les gens pensent qu'il faut absolument qu'ils travaillent sur des surfaces comme ça, mais pas vraiment, là. Des fois, c'est qu'il faut utiliser des choses moins précieuses pour des démos parce qu'on en fait beaucoup. Mais on a le même look, là, le même résultat. Fait que je vais juste vous l'approcher, là. Vous allez voir, là, ça crie vraiment un aspect. Puis, est-ce que tu peux te servir à nouveau de ce que tu enlèves? Oui, bien sûr, oui, 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 c'est ça. Je vais vraiment, bien, je vais vous le faire aussi. Vous allez voir, là, je voulais vous montrer un petit peu plus loin ce qu'on peut faire avec ce qu'il reste. Puis, je vais le garder aussi. S'il m'en reste à la fin, je vais le garder, mais dans un plat, un autre plat. Moi, j'ai un plat dans lequel je marque « stone recyclé », là. Donc, c'est mon stone art que j'ai recyclé, que lui est moins poudreux. Fait que des fois, il y a des mottons à l'intérieur parce qu'il y a eu du paratex dedans. Mais il peut vraiment servir à me faire d'autres structures. Fait que là, ça me donne un bel aspect, vraiment de pierre, que je peux revenir aussi colorer, teinter. On va en faire un petit peu. Je vais vous montrer ça. Puis, je ne sais pas si vous êtes à même de voir ça. Je pense que oui. Vous voyez, là, j'ai comme un mouvement dans mon fond, comme ça, qui fait des lignes, qui fait des formes, comme ça. Bien, tantôt, quand j'ai essuyé, là, avec ma ganée, mon surplus, j'ai vraiment fait une forme, comme ça. Donc, le stone art, c'est vraiment intégré dans ces formes-là. La forme que j'ai donnée à mon paratex avant de mettre mon stone art, c'est la forme que je vois à la fin. Fait que je peux continuer à en enlever un peu parce qu'il y en part encore. C'est vraiment intéressant de voir tout ce qu'on peut réussir à aller chercher avec ça, les genres de structures qui peuvent se créer, qui deviennent super intéressantes. Puis là, on s'entend, c'est très, très léger parce que même si ça a l'aspect pierre, ça reste très, très léger à cause du styrofoam qui est très léger. Fait que j'ai jamais besoin d'avoir un gros poids sur ma toile. Puis pour créer une grosse structure comme ça, bien, je devrais mettre de la pâte à texturer à plus finir. Alors, ça, c'est bien intéressant de le faire avec le stone art. Alors, ça... Oups! Mon petit plat. Je veux vous montrer aussi que le... C'est ça, mon stone art ici qui est peut-être un peu plus salé, là, il y a un peu plus de menton. Lui, bien, je le ramasse. Fait que là, vous comprenez l'importance de mon plastique sur ma table, d'avoir préparé vraiment mon espace de travail pour être capable de récupérer tout ça. Puis souvent, bien, il s'intègre un peu d'autres poussières, d'autres choses qui ont tombé sur ma table. Si je veux, je peux revenir créer d'autres structures aussi dans ça. Là, je vais juste y passer un pinceau sec. J'ai pris un pinceau poil de pâte. Allez juste enlever un peu plus de structure, de poudre qui est restée un peu dans le fond. Puis le Powertex ne brise pas les pinceaux non plus. C'est un produit acrylique. Donc, si vous les lavez tout de suite, il n'y a pas de problème. C'est juste, si vous le laissez sécher, bien là, c'est une autre affaire. Parce que là, c'est un durcisseur de tissu. Donc, c'est sûr qu'il va durcir les poils. Puis là, votre pinceau est fini. Mais si je l'utilise dans le Powertex, puis que je le rince tout de suite, puis que je le lave, il n'y a aucun problème. Ça reste aussi beau que si j'avais travaillé à l'acrylique. Bon. Fait que ça, ça a bien du bon sens. Puis là, si je veux y donner, commencer à le teinter, là, aujourd'hui, bien, il y a différentes façons de le faire. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du bistre. Alors, le bistre est un... une teinte... une patine, qu'il appelle. Fait que ça fait vraiment comme une... C'est brun. Ça fait vraiment une patine, là, sur les fibres, sur le tissu. Puis c'est fait à base de brou de noix. Fait que c'est un produit à base naturel. Mais là, je ne pourrais pas vous dire jusqu'à quel point naturel. Là, je dis ça parce que ça vient d'un produit naturel. Puis il y a toutes sortes de teintes, mais ce sont tous des couleurs naturelles. Comme si vous aviez un bleu, il va teinter un peu plus sur le vert. Le rouge, il va être un rouge un peu orangé. C'est vraiment des teintures, là. C'est pas des peintures. Fait que ça, comme c'est très liquide et c'est réactivable aussi, on peut les mettre dans des pistolets, comme ça. Et puis, venir teinter. Là, je ne sais pas quel genre de projet ça va faire, hein. Parce que c'est très... J'y vais très, très aléatoire. Bien, vous voyez, là, ça me crée vraiment une belle patine. Le Stone Art, il l'absorbe. Puis j'ai vraiment des beaux effets avec ça. Fait que je vais le laisser sécher un petit peu. Puis on va y revenir tantôt. Ça va vite encore, hein. Il est deux heures et demie. Avec le Stone Art aussi, ici, tantôt, j'ai fait un fond. Bon, ici, j'ai utilisé le Paratex noir. Puis je suis sur une petite toile. Et ensuite, j'ai fait un argile avec mon Paratex noir. Dans lequel, j'ai imprimé un peu de pochoir. Fait que je vais, lui aussi, lui sprayer du bistre. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Non, bien, je pourrais essayer l'autre. J'y avais mis, j'avais mis, j'avais mis du bistre. C'est lui, c'est ça. Mon noir. J'ai du bistre noir. Le brun, il vient en liquide, en bouteille, comme ça. Mais pour les autres couleurs, vous pouvez les commander en poudre. Puis après ça, les diluer vous-même dans des pistolets. Euh, pas inquiète du produit. Ah, bien, moi, oui, des fois. Mais là, c'est des petits projets, là. C'est pas très grave. Mais, euh, c'est pas trop ce qu'on s'envoie avec ça. C'est juste pour vous démontrer différentes techniques. Ah! Puis là, on voit plus un peu mon... Ma texture que j'ai faite avec mon pochoir. Mais je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Puis pendant que ça, ça sèche un peu, ça va vous donner une autre idée avec ce qu'on peut faire avec le stone art qui nous reste. On peut aussi le mélanger, puis se faire un argile. Euh, je vais vous le faire en blanc. Je pense qu'on va plus voir avec le blanc cassé. On va changer de feuille. Fait que le stone art, on peut le faire comme j'ai fait dans ça ici. C'est-à-dire, j'ai mis mon paritex, j'ai mis la poudre par-dessus, puis là, je viens frotter. Euh, puis ici, j'avais fait un argile, que je vous disais. Alors, j'ai fait vraiment une argile qui était assez épaisse pour la modeler, comme une pâte à modeler. Ensuite, ici, dans Intrigan, le stone art, c'est toujours la même poudre dont je vous parle. Ici, elle est mélangée avec le paritex, mais elle a été appliquée à la spatule, ensuite sculptée. Donc, elle était un peu plus molle. L'avantage d'acheter un produit en poudre dans lequel on ajoute un médium, c'est que vous pouvez faire la structure que vous voulez, l'épaisseur que vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'on réussit à avoir vraiment toutes sortes de résultats. Alors, si je veux me faire un argile, puis ça, des fois, j'ai des élèves aussi qui utilisent le paritex dans leur toile à l'acrylique. Ils utilisent juste le stone art et un paritex d'une couleur, soit le blanc ou une autre. Et ils vont créer des argiles qui vont venir intégrer dans leur toile parce que ça permet d'aller chercher des structures quand même assez différentes de juste utiliser de la pâte. Fait qu'ici, je les mélange ensemble. Alors, je viens me faire une pâte. J'en ai peut-être pas tout à fait assez. On va en mettre un petit peu plus. On s'ajuste au fur et à mesure. Ça va dépendre de l'épaisseur que vous voulez à votre pâte. Alors, vous donnez une recette exacte. C'est un petit peu difficile pour le stone art comme ça. Ça dépend ce que vous voulez faire. Si je veux la travailler plus à la spatule ou au pinceau par-dessus une sculpture, bien, je vais la faire plus molle. Donc, je vais mettre plus de paritex. Je pourrais aussi ajouter un petit peu d'eau. Quelques gouttes. Oups! Bon, ça, ça a bien du bon sens. Fait que là, ça, ça commence à avoir un aspect un peu plus pâte à modeler. Puis là, je vais essayer de voir avec mes gants est-ce que ça colle. Ça colle un peu sur mes gants. Donc, à ce moment-là, je peux venir chercher du stone art dans ma boîte en trempant juste le bout de mon... ma boule d'argile. Puis là, tranquillement, ça va s'ajuster. Puis je vais être capable d'aller chercher tout le côté argileux pour pouvoir vraiment sculpter avec un argile. Fait que là, je pourrais faire une petite sculpture, la laisser sécher comme ça. Je pourrais avoir une base comme dans mes petits plats ici, comme ça. C'est sûr que là, mon stone art que j'ai mis à l'intérieur pour faire la finition argileuse, elle était plus liquide que ça. Elle était plus molle que ça pour pouvoir la travailler avec ma spatule puis mon pinceau. Donc, j'avais... J'ai une structure dans ces plats-là. Il y a une structure de métal de fait avant. Puis ensuite, j'ai travaillé du stone art. Fait qu'il y a vraiment toutes sortes de façons. C'est vraiment une exploration qu'on voulait vous donner aujourd'hui. Fait qu'on vous donne toujours toutes sortes d'idées. Alors ça, si je veux la coller à une surface, je vais aller chercher pour les besoins de la démo mon... ma première étape que je vous ai fait tantôt qui était ma couche de fond avec mon styrofoam. Puis là, bien, je pourrais me remettre un petit peu de Powertext. Je n'en ai encore mis beaucoup. J'ai la main facile. Et puis, je peux venir coller ça dedans. Puis là, bien, on s'entend que ça fait des projets quand même très organiques. Ça fait comme si j'avais vraiment quelque chose de très argileux, très naturel. Puis là, bien, je peux choisir de le déchirer, de donner vraiment un aspect comme je veux. Voilà. Puis là, je peux l'intégrer avec le Powertext qui est un peu autour. Si je veux vraiment qu'il fasse partie de mon décor. Ça fait que là, ça peut vraiment vous amener. Si tu veux d'autres couleurs que Powertext, tu peux ajouter de la peinture acrylique. Si tu veux d'autres couleurs que Powertext... Oui, bien, tu peux ajouter de la peinture acrylique dans ton Powertext. Oui, tu peux le faire. Je ne le fais pas souvent. Je vous dirais, j'ai plus travaillé. Quand je travaille les bases comme ça, c'est vraiment avec le Powertext. Après, à la fin, quand je veux peindre ou rajouter des aspects, là, je pourrais ajouter plus d'acrylique ou de... pour peindre par-dessus. Pendant que je travaille vraiment la base, j'y vais plus avec le Powertext. Là, sur ça, je vais me rajouter un peu de stone art pour que ce soit plus collant. Là, vous allez voir, mon stone art, il ne pognera pas partout parce que ma surface a commencé à sécher de tout à l'heure. Donc là, si j'avais voulu que le stone art colle vraiment, vraiment partout, il aurait fallu que je me remette du Powertext à la grandeur. Mais là, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment de vous montrer ce que vous pouvez créer avec un argile comme ça en venant le faire adhérer à une autre surface. J'ai quand même une bonne structure aussi qui s'est créée, mais moins épaisse que mon styrofoam de tout à l'heure. Là, je vais vite, je frotte sur quelque chose qui n'a pas beaucoup séché, mais c'est le but. Je veux quand même que ça aille rapidement. Je voulais vous donner aussi l'autre idée. Tant que ce n'est pas séché, je peux venir avec quelque chose comme ça puis imprimer mon pochoir dedans. Là, je viens l'enfoncer avec mes doigts. Je vais aller chercher comme une empreinte de ça. Fait que j'aurais pu utiliser autre chose. Là, je vais vous faire différentes marques. Je vais venir le rentrer ça dedans. C'est ça que j'ai fait dans le noir de tout à l'heure. Comme ça. Parce que ça, c'est encore mou. C'est encore mon argile. Comme j'ai mis mon stoner dessus, il n'est plus collant. Alors, mon pochoir rentre dedans. Fait que quand je vais mettre les patines ou des couleurs, ça va pouvoir ressortir. Ça va être comme très intriguant. Là, vous voyez, j'ai comme imprimé mon pochoir dedans. Là, il y a comme un peu d'acrylique qui a décollé parce que je ne les lave pas naturellement. Mais ça va être super beau de voir un peu de motifs à travers comment ça a pu se rendre là. Fait que là, c'est super intéressant. Ensuite, je voulais vous montrer à partir de ça, des fois, j'utilise des... Je vais prendre juste le couvercle. Comme ça, c'est encore très frais. Fait que si je veux avoir un rond, c'est peut-être gros un peu. Si je prends le petit couvercle de ça, je peux venir imprégner des ronds dedans. Fait qu'il peut y avoir vraiment toutes sortes de structures qu'on vient donner dans nos modèles puis tout mélanger ça. Fait que ça, si j'avais quelque chose de grand, imaginez si j'étais sur une toile où j'avais beaucoup plus grand, je pourrais donner toutes sortes de beaux aspects avec des cercles, prendre des couvercles plus grands. Puis ça, je l'avais fait dans celle-là. Je vous le montre un peu. C'est pas dans le stone art, mais c'est dans la pâte à craqueler ici. Vous voyez les cercles? Ça, ça avait été fait avec un plat comme ça. Alors là, je vais revenir à ma première. Elle va être assez séchée. Fait que ça, c'est pour l'argile. Alors là, c'est au noix appliqué sur le styrofoam. Un argile qu'on peut sculpter, qu'on peut revenir à l'intérieur. Puis ici, mon bistre que j'ai mis par-dessus. Alors, on va prendre une guenille plus propre. Puis je vais mouiller un peu ma guenille. Fait que quand je fais du Powertex aussi, j'ai toujours un bol avec de l'eau à portée de main, mon plastique sur ma table. J'ai pas peur de salir. Je me place dans un... Je suis pas dans ma belle cuisine avec mon plancher neuf, parce que c'est plus à l'eau que juste peindre. Alors ça, c'est important. Puis là, ici, vous voyez le bistre, je peux revenir réessuyer puis retrouver des lumières. Fait que ça, c'est l'avantage de travailler avec le bistre, c'est qu'il est réactif. Alors, je peux revenir puis retrouver certaines lumières à travers de ma texture. Là, j'y en demande beaucoup, il est vraiment pas sec. Mais c'est pas grave, ça vous donne un peu l'idée. Si c'était sec, ça serait encore mieux parce que j'aurait plus le blanc ivoire de mon paretex, là, du fond. Mais c'est pas grave, ça vous donne une bonne idée de ce que ça peut faire comme aspect puis faire sortir la texture. Fait que la même chose pour celle-ci, je peux comme laver carrément la surface. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça vraiment une patine, c'est que c'est pas sa teinte, mais ça n'est pas permanent. Bien, c'est permanent si on vient le fixer à la fin, là, je peux garder mes aspects très foncés, mais il est réactif facilement pour pouvoir aller rechercher différentes lumières. Bon, voilà. Fait que ça vous donne un peu une idée dans le noir ici, je pourrais faire la même chose, mais là, j'étais sur une surface foncée, donc ça me surprendrait que ça revienne bien blanc. Celui-là, je vous le finirai puis je vous le mettrai sur Facebook parce que là, vous pouvez pas voir bien bien dans le noir la structure que j'ai faite. Il va falloir que je le fasse sécher puis que je revienne plutôt avec des lumières en surface, avec les pigments ou la peinture pour avoir vraiment un aspect que vous voyez sortir un peu les textures que j'ai faites dans ça. Alors, là, je veux juste finir avec une dernière chose que je peux vous montrer qui est super le fun. C'est comment faire la partie craquelée dans les modèles. Alors, on va couler du part-ex ivoire. un petit peu plus. OK. On va mettre ça ici. Moi, j'aime bien jouer un peu avec mes doigts. OK. Je vais y en mettre un peu, là, mais je ne croirais pas que ça va paraître énormément. Mais on va y en mettre un peu. Puis là, je vais donner un petit coup de séchoir. Vous allez être patientes si vous voulez voir la suite. Je vais donner un petit coup de séchoir sur ça. Puis je vous reviens avec la patine par-dessus pour ensuite faire le craquelage. Mais là, je n'avais pas le choix. Je ne voulais pas le préparer à l'avance. Ça ne sera pas bien. OK. Après avoir fait ça, je peux revenir avec mon bistre brun. Et là, je vais le chauffer au fer embossé. Ça peut se faire au séchoir chaud aussi. Mais pour les besoins d'aujourd'hui, ça va aller un petit peu plus vite avec le fer embossé. Ça fait moins de bruit aussi. Alors, tranquillement, je viens faire sécher mon bistre en surface du paratex frais. Mon paratex n'était pas sec du tout. Il était encore frais. J'avais juste séché un peu la surface. ça fait que ça me donne un aspect avec vraiment la patine en surface. Et puis là, les craquelures vont commencer à apparaître qui vont faire vraiment une belle grosse craquelure de surface dans mon paratex. oui, vous pouvez revoir. voir, je vois, quelqu'un me demande si vous avez manqué le début. Oui, vous allez pouvoir revoir sur le site de Pinceau, sur la page Facebook de Pinceau, bien sûr, et sur le YouTube de Pinceau, quand Bruno va l'avoir mis, là, vous allez pouvoir revoir tout ça. Fait que vous voyez, ça me fait, là, mes belles craquelures à travers mon paratex en le chauffant comme ça ou faire embosser. Ça vient vraiment faire les grosses craquelures. Comme je vous disais, ça se fait aussi au séchoir, avec un séchoir chaud. Ça prend juste un petit peu plus de temps. Voilà. Fait que là, sur ça, je pourrais réappliquer des couleurs, revenir travailler. Faut juste faire attention. Je vais fermer ça. Faut juste faire un petit... être un peu plus prudent parce que le bistre réactive. Donc, comme j'ai utilisé le bistre en surface de mon paratex, ça se peut qu'il réactive. Donc, je veux pas tout cacher, mais s'il y a des choses que je veux travailler, je peux revenir travailler. sur ça. Fait que ça vous donne une bonne idée de toutes sortes d'idées différentes de paratex et comment vous pouvez les travailler de différentes façons. Tout ça a été travaillé avec Stoneheart, bistre, dans ce cas ici, bistre brun et le paratex, le médium universel de paratex. Alors, comme je vous disais, ça vient dans différentes couleurs. J'aurais pu ajouter toutes sortes de choses, mais je vais juste vous montrer un produit fini comme ça, comme une de mes toiles du début. Alors, c'est la même technique. Vous reconnaissez ici les craquelures. Puis là, j'ai rajouté des couleurs par après sur les parties blanches avec les pigments, avec un médium ou un vernis. Mais c'est toujours le bistre brun avec le paratex ivoire. Alors, ça m'a fait plaisir de vous présenter ça aujourd'hui. Je vais enlever mon gant, ça sera pas long, puis je vais vous retourner ça. Alors, ça vous donne une idée peut-être pour certaines d'un nouveau médium. Peut-être que vous connaissiez moins. On va sûrement vous refaire d'autres vidéos avec ça. Parce que moi, j'aime bien ça, travailler ça. C'est vraiment intéressant comme produit. C'est vraiment proche de la sculpture. C'est très différent que de travailler toujours au pinceau. Alors, je vous invite à essayer ça si vous avez le goût, le paratex, le stone art. Puis, on va vous en reparler bientôt pour vous montrer d'autres gammes de produits, faire les craquelés, toutes plein d'affaires. Alors, toujours aussi intéressant, ça nous donne des bonnes idées. Bien, tant mieux. J'espère bien. Parce que là, à partir de ce paratex-là, comme je vous disais, vous pouvez le travailler soit en dessous les argiles puis venir peindre à l'acrylique par-dessus comme vous faites habituellement. C'est juste de peut-être ajouter ça dans vos structures avec la pâte à structurer, avec les collages, rajouter du stone art. C'est vraiment, vraiment le fun. Moi, j'aime beaucoup penser que je peux mélanger mes médiums. Fait que oui, vous pouvez tout travailler au paratex, mais vous pouvez mélanger. C'est ça qui est le fun. Fait que je vous souhaite une bonne fin de journée puis j'espère vous revoir bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501